Je vais vous parler de Sylvie Berlusconi. C'est qui en fait ? C'est l'équivalent du premier ministre en France. Il est à la tête de l'Italie. Pourquoi tu veux nous parler de lui ? Parce qu'il a fait, il y a un moment quand même, il a eu des rapports sexuels avec une mineure d'origine marocaine. C'est qui cette jeune fille ? Tu peux me raconter un petit peu ? C'est une prostituée mineure. Qu'est-ce que tu connais un petit peu de Sylvie Berlusconi et des femmes ? C'est un homme à femme, il aime beaucoup les femmes, il en a beaucoup de maîtresses. Il a trompé sa femme et sa femme a eu un divorce. Elle a divorcé il y a un an à peu près. Et pourquoi on parle surtout de cette affaire avec la jeune fille ? Parce qu'elle était mineure et je ne crois pas qu'il était au courant. Tu crois qu'il ne le savait pas ? Non. En tant qu'homme à la tête d'un pays, tu penses que c'est bien réfléchi d'agir comme il agit ? On se doute que ça va se savoir, non ? Oui, c'est mal vu et il pourrait être envoyé. Les Italiens pensent quoi de son attitude ? C'est un mix. Il y en a qui disent que ce n'est pas juste et qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Si notre président à nous agissait comme ça, tu penses que ça ne passerait pareil en France ? Non, il se révirait. Comment réagiraient les Français ? Ils auraient fait une grève d'abord. Ils auraient fait un immense scandale. Après, deux jours d'après, ils se réviraient. Une grève peut-être pas ? Non, une marche dans l'Elysée ou des trucs comme ça. Et le gouvernement de Berlusconi, les autres ministres, comment tu penses qu'ils réagissent par rapport à cette histoire ? Il le voit mal. Après, il va être pris au moins en sérieux. Tu penses qu'il perd la crédibilité auprès de son gouvernement, auprès des autres pays ? Sûrement. Sûrement, il doit perdre ça et ça doit être dur pour lui.